Olivier Pantalone, l'entraîneur de la SEA, en a désormais l'habitude. Si son club est maintenu en Ligue 2 par la DNCG et le gendarme financier du foot français, lors de son passage en appel prévu d'ici 15 jours, il devra réaliser un recrutement dans l'urgence avant la reprise du championnat le 26 juillet prochain face au Havre. A ce jour, l'effectif des Blancs et Rouges ne compte aucune nouvelle recrue officielle. Seulement 19 joueurs, dont 3 gardiens, composent le groupe professionnel. Et parmi eux, on retrouve plusieurs éléments n'ayant quasiment aucune expérience de la 2e division. Si des prolongations de contrat ont été actées entre le club et plusieurs joueurs, comme Johan Cavalli et Gislain Jimbert, la SEA a perdu entre-temps des pièces essentielles de l'équipe, comme Riyad Nouri ou Yann Boékan. Les secteurs défensifs et offensifs ont été impactés par ces départs. Au total, ce sont déjà 7 joueurs qui ont quitté le club de la Cité Impériale. Pour renforcer son groupe, Olivier Pantalone a mis à l'essai depuis le début de semaine 2 joueurs. Le défenseur international arménien de 24 ans, Gaël Andonian, passé notamment par Dijon et Marseille, ainsi que l'ancien attaquant du SCB, le Malien Famosa Kone, âgé lui de 25 ans. Ce dernier évoluait l'an passé en Turquie. Au final, que ce soit en Ligue 2 ou en Nationale 1, un grand chantier dans le domaine sportif attend désormais la SEA dans les prochaines semaines. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –